coucou bon vous vous dites mais pourquoi elle a son masque alors qu'elle est à la maison parce que nous avons le deuxième expert ça y est je vois plus rien qui est il doit être quoi doit être 9 heures un truc comme ça donc ça c'est notre expert de notre assurance hier c'était de l'assurance de ceux qui ont fait le trou voilà et quand même je voulais vous dire que c'est énorme on est à six box j'en ai parlé j'ai fait une petite story là sur insta d'atteindre les 100% sur nulle c'est ouf je suis trop contente à m'attendu sans vous de même alors concernant les experts j'avais j'avais un préjugé j'imaginais un monsieur austère froid un passeux mais alors jeune dynamique souriant ça rigole hyper cool vraiment bien donc voilà les deux sont passés comme je vous disais de toute façon il n'y a pas de mystère c'est bon bonjour ça c'est fait aujourd'hui à 14h j'ai mon rendez vous savoir ce qui se passe par rapport à mes nouvelles lunettes parce que oui quelqu'un m'a dit mais tu avais dit que ça ferait plus de reflets mais ça c'est les vieilles bon c'est bon du coup c'est bon bah tu verras il va te rappeler ouais ils sont très cool voilà donc très contente aussi ulule ça fait vraiment plaisir et d'essayer de passer encore à d'autres paliers parce qu'effectivement quand tu passes les 100% après c'est vous faut continuer parce que là c'est qu'on n'est que au premier jour je suis parti je suis de retour j'ai refait un test visuel et il a trouvé effectivement une différence de 0,25 donc c'était trop trop fort et c'est ce qui explique en fait pas les droits la grosse migraine donc là c'est reparti pour des nouveaux verts dans dix jours mais je m'en fous je préfère attendre et avoir des lunettes que je pourrais utiliser donc on travaille sur la vision loin parce que c'était la vision loin c'était flou c'était bizarre quoi c'est fait voilà donc je vais remonter parce que j'ai des personnes à appeler je suis en train de bosser regardez regardez la mignonnette la mignonnette c'est fou je dis c'est absolument dingue et bah il y en a un autre qui est en souffrance bonjour nous sommes le lendemain parce qu'hier j'ai bossé jusqu'à 20h30 j'avais le nez devant mon écran donc il est intéressant pour vous mais pas mal intéressant pour moi parce que j'ai un super rythme j'ai bien avancé bon déjà on va commencer par annoncer les choses le premier palier des 100% a été atteint avec succès en un jour et demi allez en deux jours je m'étendais pas du tout on va commencer enfin c'est même commencé puisque je suis déjà à deux box au dessus commencer le nouveau palier des 200 sur l'huile 200% ce qui correspond à 120 prévente pourquoi tout simplement bon déjà t'as pas le choix sur l'huile faut mettre un objectif moi j'avais un peu peur je pensais pas du tout l'attendre donc si j'avais sur une plus mais surtout box le boudoir doit se développer c'est à dire qu'en l'état ce n'est pas suffisant et je vais profiter de cette campagne pour justement accroître tout ça agrandir vraiment merci à tous les premiers contributeurs ce soutien mais très précieux et je pense que vous appréciez quand même le contenu de la box et vous pouvez d'ailleurs j'ai le contenu de la box de juillet sous les yeux petit teasing c'est adorable je craque j'aime trop c'est hyper mignon vous pouvez d'ailleurs la commande et puisque sur l'huile vous pouvez commander celle de juin de juillet et août tout ça pour vous dire que va continuer vous de votre côté à relayer à en parler soit sur les réseaux sociaux si vous n'avez pas de réseaux sociaux et bien en parler autour de vous à votre famille à vos amis bref communiquer et j'ai déjà eu un tout premier article au bout d'un jour ouais dès la première journée un article sur toutes les box ça fait hyper plaisir voilà vous aurez compris que je suis dans une dynamique de campagne en même temps une campagne c'est ça on n'est pas sur la campagne électorale présidentielle mais mais c'est un rythme quoi surtout quand tu es seul aux commandes aujourd'hui sachez que en fait eric a reçu un mail ses collègues aussi disant qu'il y avait possibilité de se faire vacciner pour les moins de 55 ans sans avoir finalement de justificatif donc c'est ouvert aux plus de 18 ans ce que je pense ce qui veut dire que cet après-midi je vais aller sur le lieu de vaccination voir s'il n'y a pas moyen que de prendre rendez-vous donc pour eric pour moi évidemment priorité on va pas prendre la place de quelqu'un qui a un certain âge qui a des comorbidités ou ce genre de choses mais s'il reste des doses et qu'ils doivent les jeter je suis là quoi ne les jetez pas moi je veux bien en plus c'est Pfizer et Moderna on est pas mal voilà donc j'y vais là il pleuvait il faisait un temps laisse tomber donc ça s'est calmé ce petit haut enfin c'est même une robe il est mignon mais chaque fois que je le mets et que je me vois en retour ça fait des pluches des pluches des pluches je vais donc aller sur le lieu de vaccination on va voir s'il y a des personnes on va poser des questions ok 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 bon on n'a plus qu'à attendre bon ben voilà je vais dans le babalos Eric c'est bon puisqu'il est enseignant moi je suis trop jeune c'est dans deux semaines je crois un truc comme ça tant mieux pour lui ça sera pas avant ben bon on sait pas on attend que ce soit le gouvernement qui dise pour les plus de 18 ans mais attendez parce que là j'ai tout tenté je lui ai dit mais en fait il n'y a pas moyen c'est sûr vous avez bien regardé il n'y a pas une petite dose qui traîne pour moi là vite fait mais non non c'est les enseignants en priorité mais ça se comprend ça se comprend bon on attendra de toute façon les annonces elle m'a dit oui il faut attendre les annonces du 15 je crois un truc comme ça 15 juin pour ouvrir aux plus de 18 ans mais bon ça va tout le monde va se préciser ce qui fait que tu n'auras pas de rendez-vous avant juillet août autant dire que tes vacances voilà ça va être terrible après ces formidables annonces est-ce que vous voulez que je vous fasse rire parce qu'entre nous vaut mieux en rire vous vous souvenez donc là on va dire que c'est le retour de Valo Docteur ma dent l'épisode de ma dent qui a duré duré deux mois deux mois j'ai donc on a fait ce qu'on a fait à ma dent on l'a dévitalisé après on a arraché le truc et après on l'a soigné donc on est d'accord quand on dévitalise une dent c'est qu'on lui enlève son air donc elle n'a plus aucune normalement sensibilité les soins ont donc été faits une semaine après avoir été soignée je prends de l'eau chaude je me rince les dents et l'eau était un peu tiée tu fais hop bizarre j'ai mal ça peut pas être ça c'est pas possible et puis plus ça allait plus la douleur était là et hier soir je mange un plat qui était hyper chaud mais ça m'a lancé d'une force et je peux vous dire que c'est là où la dent a été soignée dévitalisée et tout quelqu'un peut m'expliquer parce que donc j'ai appelé le dentiste ce matin il est pas là il revient que le 10 si parmi vous il y a des dentistes ou des gens qui s'y connaissent un petit peu dans le milieu dentaire dites moi si c'est normal est-ce que ça fait 15 jours allez 20 jours que j'ai eu la dernière intervention est-ce que c'est normal que je ressente ça le froid ça ne me gêne pas mais c'est le chaud c'est un truc de malade donc j'espère très sincèrement qu'il ne va pas falloir recommencer tout le process pour rendre lundi je vais appeler parce que je ne vais pas rester comme ça et voilà je vais monter ce petit vlog et puis vous dire je pense dans 2 jours ce qui se passe en fait c'est que vu que je suis hyper prise vous le savez et bien je pense que c'est bien cette petite fréquence un vlog tous les 2 jours Eric quand il va il va arriver parce qu'en fait il est au taquet c'est lui qui me dit est-ce que t'as appelé est-ce que t'as appelé pour te faire vacciner parce qu'il voit le côté moi franchement je vous le dis j'ai pas honte de le dire ouais ça moi le fait de ne pas être vacciné ça me gêne dans le quotidien il y a plein de choses que je ne fais pas je fais gaffe à tout et donc Eric me dit mais est-ce que t'as appelé est-ce que t'as appelé je fais oui j'ai appelé j'arrive pas à les avoir et là il me dit mais vas-y vas-y en fait lui quelque part c'est pas qu'il s'en fout mais s'il se fait pas vacciner il ne court pas après il peut attendre et quand il va rentrer que je vais lui dire t'arrives avec ta carte vitale ta carte d'identité en plus on a pris le nom de son lycée en tant qu'enseignant voilà quoi bon on arrête maintenant faut que je garde plein de choses pour la prochaine fois d'accord bon je vous embrasse et puis surtout pour ceux qui ne l'ont pas encore fait allez faire un tour sur ma chaîne Ulule pour voir la box tout ça tout ça je vous embrasse bisous ciao ciao